Bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Nantes, au carrefour international du bois 2018. Et avec mes deux invités, nous allons parler de techniques courantes, mais aussi de l'intégration à ces techniques dites courantes de l'innovation. Avec moi pour en parler, Rodolphe Monfron, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable construction bois à l'Union des métiers du bois de la FFB. Vous pouvez nous rappeler rapidement qui est la FFB et puis ce que vous faites à l'Union des métiers du bois. L'Union des métiers du bois rassemble toutes les entreprises de charpente, menuiserie, construction bois qui adhèrent à la FFB et ça représente environ 8000 entreprises en France. Et sur le bois, vous travaillez sur la construction et on travaille sur l'ensemble des... Alors nous avons trois commissions techniques, une construction bois à charpente dont je m'occupe, une commission menuiserie extérieure enveloppe et une autre commission menuiserie intérieure agencement. À côté de vous, enfin en face de vous, monsieur Julien Lamouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur construction bois au FCBA. Le FCBA, on vient d'avoir quelqu'un, mais on va quand même le représenter. Le FCBA, c'est le centre technique industriel de la filière bois, donc l'organisme au service des professionnels de la filière bois et forêt française pour la développer et accompagner justement son innovation. Alors on a dit qu'on allait parler de technique courante. Moi, je voudrais que tous les deux, vous me donniez votre définition de ce qu'est une technique courante. On commence par vous. La technique courante, en fait, c'est les techniques tout simplement dans le domaine de la construction pour lesquelles les constructeurs sont assurés. Donc pour eux, c'est très important de bien faire la distinction entre une technique courante et une technique non courante. parce que s'ils mettent en œuvre des techniques non courantes, il peut, derrière, en cas de sinistre, y avoir un gros souci en termes d'assurabilité. Vous êtes d'accord sur cette définition ? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on souhaitait rappeler un peu le périmètre des techniques courantes et leur évolution. Voilà, parce qu'on sait... Alors qu'est-ce que c'est qu'une technique courante dans le périmètre ? Je crois que vous avez un petit schéma pour nous parler de ça. Oui, je vous ai amené un petit schéma que certains reconnaîtront, que l'on peut voir. Vous avez sur votre gauche les techniques courantes qui comprennent toutes les techniques traditionnelles et les techniques innovantes qui sont validées. Donc non, mais des TU, des TU, on rappelle ce que c'est ? Et documents techniques unifiés. Alors là, c'est la technique traditionnelle par excellence, puisque c'est la technique reconnue et réussie sur les chantiers depuis plus de 10 ans. C'est ce qu'on appelle les règles de l'art ? Exactement. Ensuite, on a les recommandations professionnelles RAGE. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des documents qui ont été établis dans le cadre du programme RAGE et qui ont été validés par les assureurs et qui sont reconnus à ce titre comme la technique traditionnelle. En fait, on retrouve un peu dans ces recommandations professionnelles les DTU qui sont un peu expliquées, c'est ça ? Non, c'est des points sur lesquels on avait des lacunes, sur lesquels il n'y avait pas de texte, on n'avait pas de référentiel technique et le programme RAGE a permis de travailler sur ces sujets précisément et d'amener des textes lorsqu'il n'y en avait pas. Voilà, et le programme RAGE, comme règle de l'art, grenait l'environnement. Donc c'était un programme qui a été initié il y a quelques années maintenant et qui comporte tout un aspect mis en conformité des bâtiments vis-à-vis des nouvelles exigences énergétiques qui sont arrivées avec la RT 2012 notamment. Et l'idée de ce programme RAGE était de vraiment accélérer la mise en conformité des textes existants, dont les DTU, avec les nouvelles exigences RT 2012. RT 2012, on parlait par exemple d'étanchéité à l'air, ce qui n'était pas forcément dans les DTU. Ensuite, on a les règles professionnelles. Ça, ce sont les règles professionnelles classiques lorsque des acteurs de la construction se mettent autour de la table pour écrire des règles validées ou non par la C2P, la commission qui valide les règles professionnelles. Donc les règles professionnelles validées par la C2P sont en technique courante. Si elles ne sont pas validées, elles sont en technique non courante. La C2P pour les noms initiés. C2P, la commission prévention produit. Et donc c'est piloté par l'agence qualité construction. Et à l'intérieur de la C2P, il y a les contrôleurs techniques d'une part et les assureurs de l'autre. Alors il y a encore un étage, enfin d'autres étages, allez-y. Alors on ne va peut-être pas tous les citer parce qu'il y en a plusieurs, mais après on va passer donc plutôt sur la partie innovante de la technique courante. Parce que la technique courante, ce n'est pas juste la traditionnalité, mais c'est aussi tout ce qui est innovant, mais qui a été validé par cette commission. Ou en GS avec les avis techniques et après on passe la barrière de la technique non courante. La technique non courante, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas la faire, mais disons que ça va prendre un peu plus de temps sur les chantiers. Ça risque de les retarder parce qu'il va falloir avoir des avis de chantier ou des ATEX ou des choses comme ça qui peuvent retarder un petit peu la réalisation du bâtiment. Vous vous dites, c'est intéressant quand même que les entreprises travaillent davantage sur les techniques courantes que sur les non courantes parce que ça facilite le travail. En tout cas, ça ne retarde pas les choses puisqu'on ne va pas avoir à étudier plus, avoir un avis de chantier ou une ATEX. Alors sans émettre d'avis entre les deux, je dis simplement qu'il faut avoir conscience de l'où on se situe lorsqu'on commence un chantier. Et même à la phase conception pour la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre, il faut bien avoir conscience de ce qui est en technique courante et non courante parce que ça vous permet. Si vous en avez conscience au départ, soit d'aller assez vite parce que vous avez besoin d'aller vite et vous n'aurez pas de problème de justification de ce que vous faites, soit de partir sur une procédure qui est peut être un peu plus longue. Mais si vous en avez conscience dès le départ, ça sera de toute façon plus simple plutôt que de se retrouver sur le chantier avec un blocage et de se dire ah bah oui, mais je ne savais pas que j'étais en technique non courante. Citez nous quelques techniques courantes dans la construction bois. Alors la première, je dirais, c'est le poteau poutre, technique courante traditionnelle par excellence que l'on utilise depuis des décennies, voire même des siècles. Donc il y a un DTU qui régit tout ça, c'est le DTU 31 charpente en bois, tout simplement, qui a été révisé, qui est sorti en juin 2017. Et grâce à cette technique là, qui est je dirais simple entre guillemets, ça permet de construire des bâtiments sans limite de hauteur, sans limite de taille et on peut tout construire en poteau poutre. Une seconde technique ? Celle qui est très utilisée actuellement, l'ossature bois. Donc ça, c'est une technique traditionnelle, donc elle fait partie des techniques courantes. et tout ce qui est mur au saturbois avec des limites. C'est ça qui est intéressant, c'est de connaître les limites à chaque fois. Là, on va avoir une limite à 28 mètres par contre. Si je vous comprends bien, si je veux me faire un peu provocateur, moi, j'ai l'impression que vous bloquez l'innovation avec vos techniques courantes. C'est à dire qu'on fixe quelque chose et puis finalement, ça n'évolue pas tellement et on ne peut plus innover. Alors, si on voulait rester dans la technique traditionnelle où, effectivement, on aurait des difficultés à innover. Mais notre message, c'est de bien avoir conscience de ce qui est en courant et non courant. Et après, de choisir en âme et conscience vers quoi on veut aller. C'est de connaître les conséquences, en fait, si on fait le choix de l'innovation, enfin de la technique non courante, c'est de connaître les conséquences que ça va avoir sur son chantier. Exactement. Puis heureusement qu'il y a de l'innovation quand même parce que sinon, on ne passera rien en traditionnalité. La technique courante n'évoluerait pas. Donc heureusement qu'il y a de l'innovation pourvu qu'elle soit anticipée. Oui, et puis sur cette question, il faut rappeler qu'on a en France quelque chose que le monde entier nous envie. C'est l'assurance en garantie décennale. On est plus ou moins les seuls à avoir un système assurantiel de ce type dans le domaine du bâtiment. Et les assureurs, pour qualifier une technique de courante ou non, ont besoin de certitude. Et il y a par contre un parallèle des systèmes, comme le rappelait Rodolphe, qui permettent d'accompagner l'innovation et de caractériser l'innovation pour ne pas mettre en oeuvre des techniques trop farfelues ou non éprouvées. Alors je caricaturais un petit peu tout à l'heure en disant que vous bloquez l'innovation. En réalité, on intègre petit à petit l'innovation dans ces techniques courantes. Ça, c'est un peu votre rôle. Oui, c'est ça. On est là, côté le FCBA, côté filière bois, pour essayer d'accompagner cette innovation, comme je vous le disais, au travers de moyens d'essai, au travers d'ingénierie associée, pour permettre aux porteurs d'innovation de caractériser leurs produits, leurs systèmes constructifs et vérifier qu'ils soient bien compatibles avec toutes les exigences normatives et réglementaires qui se rapportent au secteur du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples dans la construction bois, dans les deux DTU, par exemple, qui ont été cités par monsieur ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'intégration de techniques qui étaient innovantes ou en tout cas qui ne figuraient pas dans ces techniques courantes, dans les règles de l'art et qui, petit à petit, ont été intégrées ? Là, je peux vous parler d'une technique qui est en train d'être intégrée au DTU 31.2, au Saturbois, voilà. Je dis en train d'être intégrée parce que le DTU est en cours de révision. On voit enfin le bout du tunnel quant à la révision du DTU. Pourquoi ? Ça dure depuis combien de temps ? Un nombre d'années qu'on ne compte pas encore sur les doigts dès demain. Un certain temps, donc. Un certain temps. Donc, si tout va bien, il devrait pouvoir être publié d'ici la fin de l'année ou le tout début de 2019. Qu'est-ce qui fait que c'est si long ? C'est... Enfin, la normalisation en France, la règle d'or, c'est le consensus. Et un document comme le DTU 31.2 mobilise énormément d'acteurs aux intérêts différents. On a 180 personnes inscrites en commission de normalisation du DTU 31.2. Et avant que toutes ces personnes soient d'accord, ça peut prendre un certain temps. Voilà. Et d'autant plus qu'on a essayé, dans cette révision, c'était une révision de fond, d'intégrer certaines techniques innovantes, dont notamment les parois dites respirantes ou perspirantes, basées sur un contre-ventement intérieur qui fait aussi office de barrières à la diffusion de vapeur d'eau et d'étancher, de systèmes d'étanchéité à l'air. Donc, pour les entreprises, c'est quoi qui fait la différence ? Avant, si je faisais une paroisse perspirante, je n'étais pas couvert par ma décennale, c'est ça ? Tout à fait. Il pouvait y avoir des soucis, effectivement, d'assurabilité, parce que c'était une technique qui était décrite nulle part. Donc, quelques entreprises ont anticipé ça, ont fait des avis techniques dans le domaine. Mais la grande majorité des entreprises qui pratiquaient cette technique, potentiellement, n'étaient pas couvertes par leur assureur. Permettez-moi, ça c'est important de lire, c'est potentiellement n'étaient pas couvertes par l'assureur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas couverte, mais ça veut dire qu'il fallait demander à l'assureur. Il faut aller voir son assureur et dire, voilà, je vais faire ça. Est-ce que vous me couvrez sur ce projet spécifique ? Et c'est d'où notre communication. C'est pour préciser ces choses-là et que la demande auprès de l'assureur soit faite en amont du chantier, pas a posteriori lorsqu'il commence à y avoir des problèmes sur le chantier. C'est toujours bien de demander avant de commencer le chantier à son assureur, s'il va assurer ou pas. Oui, quelle que soit la technique. Non, parce que si je suis en technique courante, je n'ai pas besoin normalement. Non, oui, si on est en technique courante, il n'y a pas besoin de demander à l'assureur. Non, mais c'est dès qu'on veut en sortir, c'est bien de demander. Même si vous êtes complètement innovant et que vous voulez faire quelque chose qui n'est vraiment pas dans les clous, à partir du moment où votre assureur vous suit, il vous demandera peut-être d'autres garanties techniques. Enfin, ça sera à vous de négocier ça à l'assureur, de lui apporter. Mais vous pouvez faire quelque chose qui est vraiment complètement innovant. On ne va pas bloquer l'innovation. Voilà. Et donc pour en revenir à l'intégration de l'innovation dans les DTU, les parois dont j'ai parlé, perspirantes, ont maintenant fait leur preuve depuis une petite dizaine d'années, voire plus, ailleurs en Europe. Et donc on a pu démontrer à la commission de normalisation qu'on pouvait les qualifier de règles de l'art, les intégrer dans le système constructif traditionnel, les intégrer au DTU. 180 personnes ont pu s'entendre sur le sujet. Tout à fait. Ça n'a pas été facile, mais elles se sont entendues. D'accord. Il y a d'autres sujets sur lesquels vous travaillez actuellement, d'intégration de systèmes ? Il y a notamment, par rapport à ce dont parlait Rodolphe, les programmes RAGE et maintenant Pacte, qui est aussi la suite, un nouveau programme de l'AQC, qui permet de mobiliser de la ressource pour faire évoluer toutes ces règles de l'art. Et tous les DTU sont potentiellement impactés. Donc là, en ce moment, il y a le DTU 31.4, qui va avoir le jour bientôt sur les façades non porteuses au Saturbois. Il y a le DTU 51.3, qui est entré sur les planchers, qui est entré en révision. Il y a, dont s'occupe le collègue de Rodolphe, le DTU 36.5, sur la mise en œuvre des menuiseries extérieures, qui est en cours de révision et qui va se muscler énormément par rapport au DTU existant sur les murs au Saturbois, l'intégration des fenêtres dans les murs au Saturbois. Il y a l'Eurocode 5, qui va intégrer plein de nouvelles choses sur le bois. L'Eurocode 8, sur le séisme aussi. Tout un chapitre bois nouveau qui va être mis en place d'ici 2020. Donc ça bouge énormément. Ça bouge énormément et c'est vraiment très important, on l'a bien compris, pour les entreprises, mais pas que, également pour le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, que tout ça bascule dans le domaine des techniques courantes. Je vais vous demander une petite conclusion sur le sujet à tous les deux. Qui veut commencer ? Moi, je veux bien préciser que les entreprises ne doivent pas s'affoler. Je le dis, il y a beaucoup de nouveautés qui vont leur dégringoler dessus, mais la filière s'est aussi dotée de moyens de communication au travers d'actions spécifiques en région ou de sites internet dédiés pour qu'un plus grand nombre de professionnels puisse avoir accès et être informé de ces évolutions. Je répéterai ce que j'ai dit au début. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur, anticiper dès le début de la conception du chantier. Sachez où vous allez. Sachez où vous allez. Ça sera beaucoup plus simple pour terminer le chantier. Merci, messieurs. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire France Boisforêt. Merci. Sous-titrage ST' 501